Effectivement, l'urbanisme et la santé sont liés depuis la nuit des temps avec les différents mouvements dans l'Antiquité et le mouvement hygiéniste. Il est arrivé un moment où il y a eu une sorte de rupture. Et effectivement, les urbanistes et les médecins ont commencé à travailler chacun de leur côté et ont oublié qu'il était essentiel de travailler en transversalité. On l'a vu, on a vu cette définition de la santé. Je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, c'est une notion qui est quand même assez complexe, mais qui demeure un droit complètement fondamental. Pourquoi c'est une notion complexe ? Parce qu'effectivement, la santé va dépendre de différents déterminants. Ce qu'on appelle les déterminants, c'est le fait que les individus sont exposés à différents facteurs qui vont soit influencer de façon positive, soit de façon négative, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Et donc, on représente souvent cet état de santé à travers différentes sphères qui entourent la population. Il y a à la fois les caractéristiques propres aux individus, que ce soit au niveau génétique, au niveau du genre, au niveau de différents phénomènes, caractères physiologiques individuels. Mais il y a aussi tout ce qui est milieu de vie, tous les systèmes dans lesquels vivent ces gens. Et puis, on part plus grand sur le contexte global. Et donc, c'est toutes ces interactions entre ces différentes sphères qui vont faire qu'on sera en bonne ou en moins bonne santé. Et donc, effectivement, ça devient très compliqué. Et donc, on l'a vu, là, c'est une autre représentation qui est issue, effectivement, de nos réflexions Agence d'urbanisme, Urba4 et ORS dans le cadre de l'Action 17, dont a parlé Nicolas Grunetier au début. Voilà, on a essayé de représenter le poids de chacune des familles de déterminants pour expliquer. Et c'est ces interactions qui, au final, ne sont pas très simples. Parfois, il y a des choses qui vont dans le bon sens, d'autres qui vont dans le moins bon sens. Et donc, on essaye de réfléchir de façon holistique, très globale, pour mieux appréhender la question de la santé des individus. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à travers ces déterminants, effectivement, il y a une notion phare qui est importante de prendre en compte. C'est les fameuses inégalités, parce qu'on n'est pas tous égaux d'un point de vue social. environnemental, il y a plein de facteurs qui peuvent effectivement venir s'accumuler, s'interagir et faire qu'au final, les gens ne sont pas tous des représentations de leur santé, une expression de leur santé qui est différente. Par exemple, si on prend des facteurs socio-économiques, certaines personnes auront plus de pénibilité au travail. Si on considère aussi la possibilité d'avoir moins de réseaux et de supports sociaux, ceci aura forcément un impact sur notre santé. Il y a aussi, au niveau du système de soins, certains ont des barrières quant à l'accès aux informations, au droit, au système de soins dans son ensemble. Parfois, il est même inexistant dans certaines zones. Au niveau de l'environnement, forcément, on peut avoir un habitat qui est plus exposé à des facteurs environnementaux dégradés, qualité de l'air, bruit, diverses expositions, moins de nature, etc. Et puis, ensuite, on a aussi tout ce qui est comportemental, où effectivement, les comportements, même s'ils interviennent à 10 % sur notre état de santé, certaines personnes ont une alimentation moins saine, ont moins de pratiques actives, ont plus d'addictions, et tout ça va effectivement avoir des effets sur notre santé. Et donc, c'est tout ça qui devient compliqué. Il faut essayer de structurer tout ça pour aller vers quelque chose qui soit appréhendable. Alors, pourquoi il est nécessaire d'agir ? Alors, c'est un grand schéma. Il y a quatre grandes causes qui sont à la base de ce qu'on appelle l'UFS, l'urbanisme favorable à la santé. Il y a à la fois la question de l'urbanisation croissante. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est indiqué, mais il y a la question de l'imperméabilisation des sols, des différentes pollutions. On a parlé de contact avec la nature. Donc, nature indique aussi biodiversité, tout ce qui est changement de mode de vie. Il y a bien sûr la question du changement climatique. Vous l'avez évoqué, 43 jours de canicule, c'est déjà considérable. On arriverait à un climat qui est celui d'Alger. Donc, il va falloir s'adapter à tout ça. Comment adapter les villes ? Comment adapter les populations ? Et le changement climatique a aussi des conséquences sur, par exemple, l'augmentation des quantités de pollens. Les pollens allergisants sont de plus en plus fréquents sur des périodes plus longues, sont plus agressifs. Et puis, il y a aussi toutes les maladies liées à des insectes vecteurs. On parle du moustiquetis. Vous avez des affiches que l'ARS a mises dans l'entrée. Effectivement, il y en a une multiplication des problématiques de moustiques tigres. Alors, même si aujourd'hui, heureusement, on n'est pas dans une situation sanitaire, dans le sens où on a encore, on arrive à enrayer la problématique des maladies liées au moustique tigre. Alors, en dehors de la problématique santé, impact au niveau physique par la maladie, on a aussi un impact sur la santé mentale très fort. Parce qu'aujourd'hui, avec le moustique tigre, beaucoup disent, je ne peux plus profiter de mon extérieur. Je ne peux plus aller dans mon jardin. Je suis envahie. C'est très désagréable. Donc, voilà. Et puis, je veux quand même parler d'un point qui me tient à cœur. Avec la multiplication des périodes très ensoleillées, on a aussi une multiplication des jours avec des indices UV qui sont très élevés. On était à 10 jours en 2003. On est à plus de 50 jours aujourd'hui. Et les UV sont très mauvais pour la santé. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et puis, bien sûr, on a des enjeux forts de santé publique avec le vieillissement de la population, beaucoup de problématiques de santé mentale, des maladies chroniques qui sont en explosion. Et puis, bien sûr, cette question des inégalités qu'il ne faut pas oublier avec l'universalisme des droits, les publics qui sont prioritaires et qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et puis, bien sûr, l'universalisme proportionné. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui font qu'il est important d'agir. Alors, est-ce que l'UFS peut servir de levier ? On a vu qu'entre les déterminants de la santé, les différentes familles de déterminants et la fabrique de la ville, il y a forcément des lois, des liens étroits et complexes. Donc, le fait de faire de la santé un critère d'analyse et de choix dans la prise en compte des impacts des projets d'urbanisme via ces différents déterminants de la santé, ça a tout son sens aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça prend de plus en plus d'envergure. Et donc, comment en faisant des choix d'aménagement et d'urbanisme qui vont justement essayer de minimiser les expositions des populations aux facteurs de risque et maximiser ceux aux facteurs de protection. Et pour pouvoir faire ça, l'UFS, c'est une approche écosystémique qui va impliquer une variété de disciplines de différents secteurs qui sont à la fois des sciences environnementales, sociales et politiques. Et c'est là que c'est intéressant. On le voit avec la diversité des personnes qui sont là ce soir. Effectivement, il faut qu'il y ait cette transversalité. Il faut arrêter de vouloir travailler en silo. Il faut qu'on puisse avoir des réflexions globales et communes à travers l'UFS. Comment ? Alors, en réfléchissant, on a réalisé un petit schéma. On regarde effectivement les différentes thématiques d'aménagement et on regarde qu'est ce qui peut effectivement en termes d'action être plutôt favorable à la santé. Et du coup, à la fois la santé physique avec des effets positifs sur les maladies chroniques, mais aussi sur la santé mentale. Parce que quand on augmente le cadre de vie et le bien-être, on aura effectivement une meilleure santé mentale. Et donc, on essaye à travers l'UFS d'adapter un modèle conceptuel qui permet de mieux aborder la complexité des territoires selon cette fameuse approche globale de la santé. Alors, il y a de nombreux leviers d'action pour les collectivités au niveau des politiques publiques, à la fois sur les politiques d'habitat, la prévention des risques, la stratégie alimentaire, les accompagnements au niveau des publics vulnérables. Tout ce qui est politique d'emploi et d'insertion, tout ce qui est promotion de l'activité physique et sportive, les espaces verts, le développement des services et des équipements et l'urbanisme et l'aménagement. Donc, vous voyez très bien qu'en tant qu'élu, à travers les politiques, il y a plein, plein de leviers qu'on peut actionner pour essayer d'aller vers un urbanisme plus favorable à la santé. Merci.